Voici une occasion d'évoquer la Stella. Oui, nouveau modèle aussi pour cette édition 2022 du Salon de Munich. Donc en fait c'est la grande sœur d'un modèle existant qui est la Senza. On retrouve sur ce roll-up. Donc on est sur nos modèles plus d'entrée de gamme, entre guillemets, qui se distinguent de la partie supérieure de la gamme dans le sens où on est sur un dessin de caisse un petit peu plus classique. Le but de ces modèles, Swing, Senza, Stella, c'est de proposer en fait des enceintes qui suivent un petit peu une tendance actuelle de nos clients qui nous demandent des enceintes plus logeables, d'un gabarit plus facile à intégrer dans des logements qui sont de plus en plus petits. Enceintes aussi qui sont plus faciles à mettre en œuvre, dans le sens où elles sont faciles à driver pour les amplificateurs. Le positionnement peut être un peu moins critique que pour nos modèles plus haut de gamme. Alors ce sont, Stella en tout cas se distingue de Senza, par l'utilisation en fait des mêmes types de haut-parleurs, mais on retrouve en fait sur Stella deux haut-parleurs de 16 cm au lieu d'un sur Senza. Et le même tweeter, toujours Ring Radiator, dans une version un peu plus évoluée dans le sens où il a une motorisation avec deux ferrites au lieu d'une ferrite, dans le but d'obtenir un petit peu plus de sensibilité. Le gabarit est un petit peu plus gros que sur Senza, tout en restant très facilement logeable. Toujours une charge basse-réflexe, avec un évent qui débouche à l'arrière de l'enceinte, moins sensible que certaines autres enceintes, dans le sens où vous pouvez la rapprocher un petit peu du mur arrière sans que ça nuise complètement à l'équilibre sonore. Alors une question pratique évidemment qui est le prix, la disponibilité et les couleurs, puisqu'on voit ici une enceinte qui est dans un verre tendre. Voilà, alors les finitions spéciales salon sont juste là pour démontrer un petit peu les possibilités de ce qu'on appelle nous les peintures à façon. Donc là c'est vraiment deux peintures particulières, nouvelles qu'on a voulu essayer, des peintures satinées mais métallisées. Alors, il est possible de réaliser ce type de peinture, mais ce n'est évidemment pas des finitions standards. Donc là, elles seront disponibles, on l'espère, fin du deuxième trimestre, troisième trimestre 2022, avec un prix suivant les finitions noir et blanc laqué, seront à 4 300 euros la paire. Et les deux finitions bois, noyé américain et chêne claire satinée, seront à 4 600 euros. – Sous-titrage Société Radio-Canada –